Le professeur Assangek, qui les anciens le savent, a choisi de s'établir, de faire souche en Casamance, où il s'est établi et a fait de la Casamance sa terre de prédilection au plan politique, a choisi la Casamance pour véritablement se présenter comme le leader, un des leaders incontestés de cette région, défendre au plan national cette région, et lorsque devenu homme d'état, il pouvait se dire, maintenant je me sens affranchi de toute attache, de toute considération partisane, mais au contraire, il a dit, cette région, je la défendrai jusqu'au bout. Cela ne peut pas passer inaperçu pour nous qui avons quelque peu vécu pendant la période où il était encore en vie, la période où il était dans le gouvernement du Sénégal, et pour tous ceux qui l'ont connu, fréquenté, eh bien ça ne pouvait pas ne pas être dit, ça ne pouvait pas ne pas être restitué, ça ne pouvait pas ne pas être présenté, et c'est ce modèle-là de référence, les valeurs qu'il incarnait, le combat qu'il a mené, bref, c'est ce leader-là qu'on voulait, à travers la conférence, présenter comme modèle aux étudiants à la jeune génération, mais aussi aux enseignants-chercheurs de l'université. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada